Coucou les copains, dans cette vidéo je vais vous parler de mes un mois de Knoteless Wed et vous faire un peu une revue pour vous dire comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, les gros points positifs et les gros points négatifs de cette méthode. Si vous ne savez pas ce que c'est les Knoteless Wed, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la mets en barre d'informations, dessus vous allez trouver comment les faire, les avantages etc. Donc dans cette vidéo je ne vais pas en parler, si vous voulez voir tout ça, cliquez sur le lien en barre d'infos. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rien rater des futures vidéos. Donc déjà tout d'abord, voici à quoi ressemblent les tresses après un mois porté. Donc là oui, ça va faire un mois et deux ou trois jours que je les ai faits. Donc je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Je fais ainsi un tour à 360 pour que vous voyez à quoi ça ressemble derrière. Voilà. Donc dans tous les cas, vous pouvez voir que j'ai des petites mèches. Mes cheveux sont sortis un peu des mèches. Donc ça fait un peu des petits chichis comme on appelle chez moi ou des petits frisottis. Ce qu'il faut savoir pendant la période où j'ai porté les mèches, c'est que je les ai lavées. Moi je lave mes cheveux toutes les semaines, au minimum, parce que si je ne fais pas ça, j'ai le cuir chevelure qui me démange. Et en fait j'ai tout simplement des pellicules. J'ai tout essayé, j'ai toutes les méthodes possibles imaginables pour m'en débarrasser. J'arrive à les gérer plus ou moins. Mais si je ne fais pas mon shampoing dans la semaine, c'est tout simplement pas possible. D'ailleurs si vous avez des solutions sur comment éliminer les pellicules, mettez tout ça en commentaire. Parce que ça m'aiderait grandement si vous avez fait des choses qui vous ont aidé, etc. Allez-y, dites-le moi, parce que moi je cherche une solution. Bref, pour revenir à ce que je disais, pour cette raison, je suis obligée de laver mes cheveux au minimum une fois par semaine. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au cours de mes 1 mois de tresses, j'ai lavé mes cheveux 4 fois avec du shampoing. Et je vous explique comment j'ai fait. Je vais chercher mes produits. Alors durant le lavage, déjà j'ai lavé mes cheveux avec mon savon noir. Que j'achète à Romazon. Que je mets là-dedans, que je dilue avec de l'eau. Que je dilue. Que je dilue avec de l'eau. Et que je mélange. Et ensuite, après, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris mes cheveux, réparé. Comme ça. J'ai appliqué le mélange, réparé. Et je frottais individuellement chaque tresse. Comme ça. Après, je prenais la deuxième raie. Je réappliquais mon savon. Et je frottais individuellement chaque tresse. Une fois que j'avais bien frotté tous mes cheveux, j'ai rincé à l'eau. Après, je n'ai pas directement appliqué de savon sur les longueurs. Parce que je pense qu'en appliquant uniquement sur le cuir, chevelure, le savon glisse le long des cheveux et ça les nettoie. Et une fois que j'ai bien rincé, je n'ai pas fait d'après-shampooing ou de soins profonds. Il y en a qui le font. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je suis un peu une flémarde des cheveux. Vous allez le voir au cours de mes vidéos. Je fais toujours le minimum possible pour que mes cheveux soient en pleine forme. Là, j'estime que mes cheveux n'avaient pas besoin de soins profonds. Donc, je n'en ai pas fait. Par contre, après le shampoing, j'ai appliqué de l'huile de macadamia sur les cheveux, sur l'ensemble de ma chevelure et aussi du beurre de karité. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces shampoings ? Il faut déjà savoir qu'à partir du moment où vos cheveux vont rencontrer l'eau, ils vont friser comme pas possible. Et donc, du coup, ça va vous créer toutes ces sortes de frisottis que vous voyez. Vous voyez les cheveux ? À partir du moment où je les ai mouillés la première fois, les cheveux, ils ont commencé à... voilà. Ils sont sortis. Donc, il faut retenir que le moins vous allez mouiller vos cheveux, le plus vous allez garder vos tresses le plus intactes, le plus lisses que possible. Alors, de manière générale, je vous conseille de laver vos cheveux pendant que vous portez vos tresses. Même si que ça abîme un peu les tresses, ça fait des chichis, ça les rend moins parfaites, au moins votre cuir chevelu en se porte mieux. Même si que vous ne voulez pas les laver toutes les semaines, au moins lavez-les toutes les deux semaines pour limiter l'accumulation de sébum et de saleté au niveau du cuir chevelu qui peut irriter le crâne. Donc, si vous avez des problématiques liées au cuir chevelu, il faut surtout bien laver vos cheveux. Après, faites-le en fonction de la tolérance que vous avez. Si vous n'en avez pas besoin, au final, ne le faites pas. Team Flemard. Alors, durant le shampoing, pour moi, le gros avantage des Cnoteless Boids comparé au Braid classique, donc au Box Boids, c'est que le poids des cheveux est super léger. Donc, pour toutes celles qui font des tresses classiques, des boîtes classiques, quand vous faites votre shampoing, il y a toute l'eau qui est absorbée par les mèches. Et là, le crâne, il est lourd. Du moins, le poids sur la tête, c'est horrible. Et là, avec les Cnoteless Boids, je vous jure, mais je vous jure que j'avais presque pas de poids. Moi, je sentais que c'était un peu plus lourd, mais ça ne m'a pas donné de mal au crâne, ça ne m'a pas donné mal au cou. J'ai pu laver mes cheveux tranquillement, sans douleur au cou. Et ça, c'est super positif. Le deuxième critère pour moi, après le lavage, c'est la tenue des tresses. Donc, je vous ai montré en début de vidéo à quoi ressemblaient les tresses. On a vu qu'il y a pas mal de frisottis. Et il faut savoir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la deuxième semaine ces antennes tresses. Donc, on va comparer, par exemple, une tresse que j'ai refait en deuxième semaine et une tresse qui date d'il y a 4 semaines. Et si je me rapproche, là, vous voyez que la tresse qui date de 2 semaines, donc qui a subi un roux de lavage, je ne sais plus, à quelques frisottis, mais ça va. Par contre, la tresse qui date de 4 semaines, déjà, on sent que là, elle est plus loose. J'espère que vous voyez bien. Et il y a beaucoup plus de chichis, en fait. Il y a beaucoup plus de frisottis. Ensuite, concernant la tenue, ce que je tiens à dire, c'est que les knotless bread tiennent moins bien que les bread classiques. Et cela est un peu évident, tout simplement, parce que les knotless bread, vous commencez avec vos cheveux et ensuite, vous rajoutez des mèches, ce qui fait que vos cheveux sont quand même majoritaires dans la tresse et qu'ils ont tendance à faire tous ces petits chichis. Alors que dans la box bread classique, vous mettez beaucoup plus de mèches synthétiques dans les cheveux. Et donc, quand vous faites votre tresse, vos cheveux seront un peu emprisonnés dans les mèches synthétiques. Et donc, du coup, ils auront tendance à moins sortir facilement. C'est-à-dire que quand bien même vous allez laver vos cheveux avec la box bread méthode, donc la méthode classique, votre coiffure sera plus parfaite et elle va moins s'abîmer, en fait. La coiffure tient plus longtemps avec la méthode classique. De manière générale, pour donner un aspect plus joli au brand, ce que moi je fais, c'est que je mets du gel à l'avant, pour plaquer un petit peu les petits chichis. Je mets du gel sur toute la partie un peu visible. Par exemple, là, sur cette partie-là, sur la partie-là et la partie-là. Le gel que j'utilise, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est le Eco Styler Gel. Tout le monde le connaît, je pense. J'utilise le vert, donc la puissance intermédiaire. Et puis voilà, si vous avez fait vos tresses vous-même, une technique facile pour prolonger la durée durant laquelle vous pouvez la porter pour que tout soit le plus magnifique que possible, vous pouvez faire devant. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait quelques tresses de devant, là. Et j'ai aussi fait quelques tresses sur ma raie du milieu. Sur la raie du milieu, j'ai toujours fait un 3 ou 4 tresses. Voilà, pour que ça ait l'air le plus propre que possible. Il y a quelque chose que je ne fais pas, mais que je sais qui fonctionne très bien. C'est d'utiliser de la mousse pour les cheveux. Donc avec votre bombe mousse, vous pulvérisez la mousse sur tous vos cheveux et après, vous venez implater en toute la mousse et la faire pénétrer dans l'ensemble des cheveux et ça va venir plaquer, en fait, les tresses. Donc ça, par exemple, vous pouvez le faire après chaque shampoing. La raison pour laquelle moi, je ne le fais pas, c'est parce que je n'utilise pas tout ce qui est produit siliconé et il y a certaines substances que j'évite d'utiliser dans mes cheveux parce que je tiens à avoir une routine assez naturelle et pour ces raisons, je préfère ne plus utiliser la mousse. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Si vous êtes plus sur la définition des cheveux, utilisez de la mousse, utilisez les gels. Ça va vraiment donner un aspect plus slick, plus parfait à vos cheveux. Alors que si vous êtes plus sur la santé de vos cheveux de manière générale, privilégiez plus les huiles, les beurres avec un tout petit peu de gel. C'est sûr que l'effet sera moins important, mais vos cheveux apprécieront plus. Ça apporte plus de santé à vos cheveux. Concernant la coiffure, je pense que je vais la garder encore une semaine. Donc ça va me faire au moins une semaine que je l'aurai et je le retirerai. Je pense que je peux encore le garder bien trois semaines. Je pense qu'on peut bien faire deux mois avec ce type de coiffure parce que ça passe toujours. Le look, il est toujours propre, je trouve. Mais j'ai envie de faire un soin, un vrai soin profond à mes cheveux et j'ai envie de retrouver mes cheveux, tout simplement. Donc voilà, je vais peut-être faire une vidéo quand je vais les retirer. Je ne suis pas sûre. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez grand soin de vous-même. Bye. Sous-titrage ST' 501